bonjour bonsoir on continue notre aventure sur graviert keeper et comme vous voyez nous sommes le jour de l'inquisiteur et j'ai réussi à lui faire la bière qu'il voulait les hamburgers qu'il voulait et on va voir ce qui va se passer du coup et vous allez voir qu'il va avoir différentes choses qu'on va voir dans cette vidéo ça va être un petit peu moins mou que les autres vidéos que les précédentes même si je pense que les précédentes il ya quand même eu pas mal de petites choses donc hop on est le jour de l'inquisiteur il n'est pas encore là ici mais tout est servi vous voyez les hamburgers la bière je crois que tout est prêt je devrais en informer l'inquisiteur et l'inquisiteur n'arrive pas qu'il est inquisiteur à le voilà il va arriver notre inquisiteur notre ami l'inquisiteur il est là derrière en attendant on va travailler un peu le houblon tant qu'on est là on va pas perdre de temps on en a besoin pour la suite là il ya des choses que je dois baquer ça aussi on va détruire on n'en a pas besoin donc hop du coup du coup du coup du coup du coup ceci bon on a quatre on va pouvoir les mettre ceci il nous faudrait de l'argent et on en a assez de l'argent on en a assez là il va nous falloir ceci et là cela voilà on en a eu assez on a tout mis on va remettre les graines là voyez qu'en vigne on n'est pas mal en plus que trois et trois on a quand même un or qui va pousser après nous excuser votre serviteur est un petit peu enroué on va aller voir l'inquisiteur on va lui signifier que l'on a rempli notre échoppe en espérant qu'il a un petit feu organisé voilà tout est prêt pour la prochaine incinération ah on a quelqu'un brûlé et on va voir combien on va gagner un bière bière bien fraîcheux la bière vous lave de tous vos péchés de beaux hamburgers bien juteux aussi exquis qu'une extase sacré j'en prendrai deux c'est l'incinération la plus géniale à laquelle j'ai assisté c'est bon de la viande fumée avec la musique derrière je vous dis pas l'ambiance donc voilà on a des points de foi la ville parlera encore de cette incinération dans un mois lorsque vous serez prêt nous devrions remettre cela préparer votre tente et nous pourrons nous lancer vous avez gagné 33 pièces d'argent en vendant de la bière et des hamburgers et ça rapporte un l'air de rien là j'ai de la bière mais elle est argentée sur moi et j'ai quand même quatre points de foie donc voilà ça vaut la peine ça vaut la peine de le faire donc pour ce faire je dépiaute des cadavres malheureusement c'est la seule manière que j'ai d'avoir de la viande en tout cas pour l'instant c'est la seule que j'ai trouvée et elle me va très bien je ne vais pas vous mentir donc voilà hop petite pause ici excusez moi là ça pousse là je continue les fabrications on va baquer hop ceci on va les remettre là voilà les points de foie on va les prendre sur nous on n'a pas besoin de laisser ça ici les points de foie on va les mettre notre houblon en passe en place mais avant ça on va regarder si on a encore des carottes pour notre ad parce qu'il nous faut de la viande du coup il n'y a plus de carottes donc hop on va travailler les carottes le jour de l'astronome on n'aura rien à faire mais vous allez voir que la suite va être plus intéressante donc là les carottes mais j'en ai dit c'est tout juste c'est nickel je n'ai pas eu de surplus j'ai déjà planté des nouvelles graines ici ok ça c'est fait on va mettre notre houblon dans l'alambic on la voyez que j'ai un stock de bois c'est parce que j'ai préparé les prochaines incinérations même si je doute à les incinérés c'est bien parce que j'ai besoin de certaines choses on va déjà ranger ça ici pour l'eau j'ai trouvé la solution pour pas me prendre la tête on j'ai un seul or par contre donc ça n'ira pas pour refaire de la meilleure qualité mais c'est pas grave donc voilà on va quand même continuer continuer l'incinération est ici voilà on prend un stock d'eau plus besoin de la ramasser autrement hop hop et hop on le stocke on va refaire de la bonne bière qu'on revend quand même hein donc même si elle est de mauvaise qualité on s'en balance on va se refaire 16 billes comme ça on pouvoir préparer deux bûchers hop 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 du bois on en a assez facilement lui me rapporte plus de pierre je sais pas pourquoi parce que de stockages il est plein voilà ça c'est bon non je veux rien je vais hop et hop on l'est construit, on va remonter les bûches de bois qui sont là on va se fiancer le serment, je vais vous montrer ce que je fais maintenant comme serment c'est quand même un petit peu plus rentable que ce que je faisais avant hop toujours pousser le bois ça nous permet d'aller plus vite je pourrais travailler le minerai tant que je suis là on va le faire, on ne sait jamais ce qu'on pourra avoir je n'ai pas encore obtenu d'or par contre autant de l'argent j'en ai mais de l'or c'est plus compliqué j'ai refait un deuxième coffre ici aussi et j'ai du soufre au passage et on va se fiancer du vin actuellement j'en ai en quantité en dessous donc pas de soucis et on va aller voir Mademoiselle Charme aussi on va s'acheter le seau d'aristocrate justement pour Mademoiselle Charme comme ça on va avancer dans cette quête là qu'est-ce que j'ai sur moi bon j'ai de la bonne bière j'ai ça mais ça ça ne me sert à rien donc hop je vais le mettre ici ah bah de la viande je cherchais de la viande j'en ai là il me faut donc du papier hop on fabrique on va se faire du papier tout de suite j'avais des pots donc ça ça va aller vite pour faire du papier voilà on a nos 4 papiers c'est nickel ça je peux le restocker j'en ai pas besoin de plus sur moi on a encore une pot qui est là j'avais les points de foie ici aussi je pense oui donc hop je restocque ça je vais me faire ma viande ce serait bien pour le prochain cycle que je puisse refaire de la bière ça rapporte quand même l'air de rien et on va en profiter pour sortir et on va aller voir monsieur Snake aussi dans cette vidéo je ne sais pas combien de temps elle va durer parce que j'ai tellement de choses à vous montrer que j'ai réussi à faire on va acheter le seau à 12 pièces d'or pour rappel le seau d'aristocrate voilà j'ai les papiers d'aristocrate nickel on redescend on va passer par la cuisine on va tout de suite faire notre viande je pense que j'ai encore des oignons je dois encore avoir le pain ça je suis pas sûr le pain j'ai un doute hop on fait nos 3 paquets de viande comme ça on est tranquille on va cuire toute la viande je ne l'ai pas découpé je devrais pouvoir faire 2 hamburgers et là ce serait bien de voir si je peux en faire plusieurs hop ça c'est fait j'ai encore un papier sur moi on le met là ça je peux le mettre là ça je pourrais le reprendre je vais le descendre sinon j'oublie à chaque fois de le descendre on fait de la bibine dans 2 jours on va aller à l'auberge donc on n'a pas besoin d'y aller maintenant le cerveau on va le transformer tout de suite et on claque les points comme vous voyez des stimulateurs de croissance on se fait plaise tout ça qui nous permet de faire de l'engrais sur le côté bon j'utilise très peu ici pour l'instant pas grand chose à faire là dessus voilà je sais pas si je pourrais déjà faire de l'engrais est-ce que j'ai assez oui et je vais bientôt recevoir mon cadavre donc je m'en vais au champ mettre ça tout de suite on va s'occuper du cadavre hop la viande on la met là ok l'engrais ici ça ici ça on détruit bientôt devoir réparer mes outils le cadavre est là et là je me tâte je me tâte je me tâte parce que je me dis que j'en ferais bien une belle petite tombe encore ah voilà félicitations Yorick m'a dit que vous étiez un aristocrate désormais oui mais comment le sait-il et bien il aime bien vous suivre ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas à côté de vous il est là actuellement je parie que oui sale gosse oui bon je retirerai bien le sang la graisse on va voir ce que ça va donner en le retirant si j'arrive à avoir un beau cadavre j'y ferai peut-être son trou allez je vais lui faire son trou j'ai pas besoin de viande pour l'instant vu que j'ai pas le houblon et je vais devoir travailler la pierre après hop lieu de sépulture on va te mettre ici on a permis d'exhumer magnifique on va de ce pas traer la pierre même si je risque d'être court je pense en pierre il me faut une pierre polie la pierre la pierre la pierre j'ai pas besoin de s'il te plait j'ai pas besoin de on va on va est qu'il il je me On va faire les morceaux de pierres sculptées. Il me manque une brique polie et des pierres complexes. Des morceaux de fer complexes. Pierre de fer complexes. Ah, aujourd'hui j'ai du mal. Vous ne vous moquez pas trop. Voilà, il va me falloir l'or absolument. On va voir comment je peux le faire. On va se pioncer, on va le terminer juste après. On est au jour du Seigneur. Donc on va avoir notre serment à faire. Notre tombe à terminer. Et puis Mademoiselle Charme. Et normalement on devra avoir assez de temps que pour faire Sneak aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il me manque pour me faire. Et oui, il faut un burin en acier comme ça. Oui, il va falloir que je me fasse des lentilles et des bâtons de bois. Allez, c'est pas grave. On va aller faire la tombe. Ça, on clôture ce dossier. Hors vidéo, j'irai à la carrière. Je ramènerai toutes les pierres qu'il faut. Et voilà, 207 points. On va chercher tout de suite notre prière. Notre prière qui est pour obtenir plus de points de foi et plus d'argent. Hop, on prend notre serment. Désolé pour le spam de la souris. Vous savez bien, à ce moment-ci, c'est toujours comme ça. Vous voyez, on a les 11 de base. J'en ai chopé un. Et on tourne en a 24. Donc, on en rechope 13 en bonus. Voilà, 18 pièces. Ça n'est plus qu'à une pièce d'or. On va remettre le serment en place. On va garder nos points de foi sur nous. On va regarder pour les caisses. Pour aller transporter les caisses là-bas, de l'autre côté. Parce que le lendemain, c'est le jour du marchand. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je ne me casse plus trop la tête. J'en prends une. Tac, tac, tac. Je pense que 3 devraient suffire. Et là, on chope aussi une pièce. Ah ben, une suffit même. Donc, ça c'est fait. Il faudrait que je fasse attention que je n'oublie pas que j'en ai mis une là. Là, on peut choisir ce qui va transporter notre zombie. Mais, on ne l'a pas encore débloqué le zombie là. Il me manque du blé. Ah ben, ça va faire de la mauvaise bière. C'est normal. C'est normal, c'est normal. On a encore 2 oignons là. C'est très bien. On a 4 pains. Donc, si on vient ici. On peut faire les burgers. Même si là, j'ai un peu d'avance sur les burgers. Burger, il m'en faut 5 et j'en ai 19. Alors, on avait dit que j'avais besoin de quoi ? Les lentilles. Comment fait-on encore des lentilles ? Il me faut du verre. Et pour du verre, il me faut du sable. Donc, on va aller chercher du sable. Des petits bâtons aussi, au passage. Ah, je voulais des bâtons. Voilà, 10 sables, c'est suffisant. Allez, je veux des bâtons. Des bâtons, des bâtons, des bâtons. C'est quand même formidable de ne plus trouver de bâtons. Ça, ça va me donner des bâtons. Voilà, on a les bâtons. On va faire du verre. Il y a encore, là, c'est bon. Hop là, 4 verres, nickel. Le sable, on va le stocker ici, avec les minerais. Les bâtons aussi. Hop, ça, on va le remettre ici. On va en avoir besoin pour la suite. On va s'occuper du blé. Il n'y en a plus beaucoup de déchets. Donc, les déchets, on ne va pas les jeter cette fois. On va avec le blé, je vais en avoir quand même en masse. Ok, ça, c'est fait. On revient ici. Voilà, comme ça, ça, c'est fait. On va aller dormir pour être frais dispo pour Mademoiselle Charme. Ça, on va d'abord le mettre dans la cave. On fera ça venir plus tard. On va dormir et on va voir Mademoiselle Charme tout de suite. Avec nos papiers d'aristocrate. Il y en a 22 minutes de vidéo. On va commencer par parler ici. J'ai entendu parler de la dernière incinération de sorcière. C'est un sacré événement, il semblerait. Je trouve ça complètement barbare. Mais on ne me demande pas mon avis. Dans le temps, on organisait des combats à mort juste pour divertir des gens. Je n'apprécie pas spécialement les bûchers. Pour moi, c'est juste un moyen de vendre de la bière. On m'a même dit que la bière que vous servez est meilleure que la mienne. Mais je n'y crois pas. Elle est assez bonne, il me semble. Je peux vous en apporter, si vous voulez. Faites-le goûter une bière de qualité or. Bon, on n'en a pas encore. Ça va venir après. T'inquiète, Pépère. Et là, on vend. Et vous voyez que l'argent... 12 pièces quand même. Voilà, salut mon chou. Que puis-je faire pour vous ? J'ai des papiers. Donnez-moi des papiers pour Alice. Je peux les signer. Vous êtes donc un aristocrate désormais ? C'est exact. Je pensais que cela vous ferait grandir un peu. Et cela ne vous a pas rendu plus beau non plus. Sale bête. Vous êtes mon seul ami. Pourriez-vous m'aider encore une fois ? Que se passe-t-il encore, mademoiselle Charme ? J'ai désespérément besoin d'une nouvelle chanson. Je pensais me contenter de chanter mes anciens succès. Mais on m'a conseillé d'interpréter quelque chose de nouveau en plus. Je peux vous écrire des paroles, mais je ne suis pas poète. Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi, ma vie en dépend. Hum, je connais peut-être un poète qui pourrait vous écrire une nouvelle chanson. Ok, qu'est-ce qu'il a me demandé, lui ? Mademoiselle Charme a besoin d'une chanson. Wagner, c'est une chance unique, mon ami ! Mademoiselle Charme a besoin d'une chanson d'amour. Mais qui pourrait bien la lui écrire ? Oh, je suis tellement excité. Mais, et si ma chanson n'est pas bonne ? Vous êtes fuité et talentueux. Laissez simplement parler vos sentiments. Non, je ne peux pas. Il me faut une source d'inspiration supplémentaire. A l'université, les autres étudiants ont parlé d'une légende selon laquelle une infusion d'amanite tue mouche ouvrait les veines de l'inspiration. L'infusion devait être faite avec un alcool très fort. Ok, je vais essayer de vous préparer cette infusion. Apporter une infusion d'amanite tue mouche. Bon, là, clairement... Clairement... Voilà, c'est l'agnole, hein ? Il faut l'agnole. Et pour ça, un distillateur d'alcool. Bon, on déverrouille. On verra bien ce que ça va donner. Bon, maintenant que ça, c'est fait... On ne peut pas encore rentrer chez moi. Bon, je pense que dans cette vidéo, on ne verra pas Snake. Je revois une nouvelle fois mes prétentions à la baisse. Ou alors, je ne fais rien d'autre et je me limite à Snake. C'est ce que je vais faire. Je vais aller méditer jusqu'au moment où Snake arrive. Tant pis pour le marchand, tant pis pour le reste, tant pis pour le temps perdu. Et le cadavre qui va arriver. Allons méditer. Quoique, on a le vert. On va déjà faire ça. On fait la lentille. On a le burin temps recherché. Et on a le burin en or. Donc maintenant, on devrait pouvoir crafter. Il me faut du marbre poli. On n'est pas certain de le réussir. Et on l'a eu. On en a déjà une. Il en faut trois. On va tenter de faire les trois. On en a deux. Ah tant pis, je bois un ch'ti canon. Et on a les trois. Mais c'est magnifique, c'est Byzance. C'est Byzance. On a eu les trois. C'est génial. C'est génial. C'est super. Donc maintenant, je vais passer le temps pour aller voir Snake. Oh, le cadavre, on s'en fout. Il va pourrir. On se met là jusqu'à la nuit prochaine. Parce qu'en fait, j'ai terminé le site satanique. Donc on va voir si c'est dans la prochaine nuit qui sera là. Ah, j'aurais pu arrêter la vidéo à 29 minutes, hein, les gars. Mais je vous la continue parce que je pense que c'est important. Alors, je ne sais pas si c'est avant, la nuit d'avant ou la nuit après. On va attendre d'être passé au jour. Snake. Voilà, on est sur son jour. On va aller le voir pour son rite satanique. Il n'est pas là. Ah, si, il est là. Il est là. Je faillis partir pour rien. À propos du rituel, cet endroit est effrayant. Alors, comment trouvez-vous le décor ? Je suis impressionné, surtout par cette tête de citrouille. Il faut vraiment avoir un côté malsain pour aller imaginer une chose pareille. Bon, l'endroit s'est réglé. Maintenant, je vais avoir besoin de disciples dévoués. Oh, je veux aussi avoir besoin d'une épée de Damas. Et en quoi cela va-t-il vous servir ? Vous verrez, forgez-en une ou achetez-en une au fort de la montagne. D'accord. Donc voilà, on a attendu tout ça pour ça. Et rien d'autre. Donc voilà, on n'est pas très loin des 30 minutes. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Moi, j'ai du boulot à faire sur le côté. On va aller voir le curé pour avoir après, enfin l'évêque, pour la cathédrale. Voilà, et je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Parce que moi, là, je vais travailler mon houblon. Voilà, j'étais bien parti pour faire mon houblon. Je vais travailler mes chants aussi. Je n'ai rien d'autre à faire avant le jour du Seigneur. Sur ce, une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir. Sous-titrage ST' 501